salut c'est baboon je vais vous présenter la dernière petite acquisition vous la connaissez vous l'avez déjà vu sur la sur la chaîne de pote à pouf donc petit kiosho inferno 2.0 donc ce qui est sur une base de je crois du thermique mp7 chez kiosho alors il est il a c'est patapouf un café les café la modif en fait en brushless je l'ai laissé tel quel il m'a expliqué les défauts tout ce qu'il avait fait dessus et tout ce qu'il avait monté il ya du matériel neuf dessus en électro donc je vous faire voir ça alors déjà vous voyez les réglages des suspensions c'est c'est vraiment typé type et piste et avec pas mal de garde là j'ai été tourné avec avec mon fils avec son obao et j'ai prêté la kiosho à ma belle fille elle s'est régalé mon gamin l'a pris aussi moi je l'ai juste essayé dans mon jardin je n'ai pas encore essayé à l'extérieur sur un grand terrain mais comme disait mon gamin c'est un jouet c'est super réactif c'est c'est super plat ça tient super bien la route en fait ça va où on lui demande d'aller donc je vais vous présenter ça donc deux clips hop sur les carreaux des kiosho caro super propre pas la pape et des traces d'usure mais là on voit bien que c'est une carotte thermique avec ici je pense le démarreur mais très bonne qualité les couleurs je vous dis pas comment j'adore de façon de rire est noir je trouve que ça se marie magnifiquement bien donc moi je l'ai fait alors elle est équipée pour tourner en 4s moi je l'ai fait tourner en 3s simplement parce que j'ai eu l'opportunité d'avoir des petites batteries aimablement offertes par papa RC ils sont ici et elles sont en fait très très légères donc je pense qu'ils vont alors je peux même même je peux même me permettre de mettre en fait je vais pas y arriver tu vas voir je l'ai fermé tout à l'heure et puis j'ai dit moi je vais faire un truc propre puis le fermer correctement et j'ai tellement bien fermé que j'arrive plus à choper le bout de la sangle le couillon je t'assure voilà ma belle et toi c'est pareil voilà t'imagines sur le terrain tu vas faire ça toi donc voilà ces petites lipo là 3300 mAh et donc ce que j'avais l'idée en fait c'est vu que Patapouf avait prévu de la faire tourner en 4s 2x2s il avait prévu en fait mettre deux batteries c'est pour ça qu'il y a ce petit hop on l'était jusqu'au bout c'est pour ça qu'il y a cette petite pièce là en fait c'était qu'en fait ils décalaient les batteries l'une par rapport à l'autre deux batteries beaucoup plus larges que ça et moi je peux me permettre de mettre deux batteries comme ça d'en brancher une quand elle est je l'ai fait une fois quand elle est naze hop quand j'étais dans mon jardin j'avais l'autre à côté je branchais l'autre qui était à côté et j'avais même pas besoin d'ouvrir parce que je faisais tout par ce trou là puis en fait vu la la tournée 20 bonnes minutes avec une batterie je me dis bon bah c'est bon on va tourner juste avec bon plus de pipile on continue mais je disais donc je mettrais peut-être un bac à batterie en plastique parce qu'il y a quelques années j'ai eu quand je faisais du BRC avec NIMH j'ai eu j'avais mis un châssis tout aluminium et en fait j'ai mes câbles qui se sont sectionnés ici qu'on fait en courjus et qu'on fait tout cramer dans la voiture donc bon je ne sais pas si je vais le laisser comme ça ou si je mettrais un bac plastique par rapport à la suite et il m'a fait un beau petit bac tout plat pour pas abîmer les batteries ou alors je peux mettre une petite mousse je peux très bien mettre une petite mousse en dessous et puis sur le côté euh un petit ESC 120A Waterproof qui prend 4S donc euh qu'est-ce qui alors le 9 hein il m'a monté ça 9 ensuite il m'a mis un petit moteur un petit surpasse hobby 4 pôles un 4060 4068 pardon en 1900 kV un petit un petit cerveau GX 20 kg une petite boîte les petites boîtes étanches là qui font sur Aliexpress et Banggood je ne sais pas exactement où il l'a acheté je crois qu'il l'a tout pris chez Aliexpress et avec dedans un petit récepteur et la Dumbo RC qui va avec bon je ne vous la présente plus hein petite petite radio très bon marché mais costaud et très sympa franchement très sympa 4 canaux hop franchement pour s'amuser il n'y a rien de mieux et puis voilà moi ça beau câble bien passé proprement bon il m'a dit il m'a rien caché les petits défauts sur le je ne sais pas si on va le voir sur le GX il a monté le le cerveau hop debout et en fait du coup quand on est un petit peu hop quand on pousse un petit peu les le cerveau un petit peu trop loin il y a un petit peu de jeu un petit peu de jeu le cerveau bouge en fait alors il m'a mis le petit interrupteur ici en avant pour la marche pour la mise en fonctionnement et voilà petit cerveau donc là je suis limite j'ai réduit un petit peu et il bouge encore un peu je ne sais pas si ça va se voir mais voilà il bouge encore un peu il n'est pas fixé en haut en fait ou je met une barre ici en 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 comme en alu un petit peu plus large ou alors je le je modifie le je le modifie le le positionnement du cerveau le cas je le mets à plat je peux mettre la boîte derrière là la boîte de réception derrière et puis mettre coucher le coucher le cerveau faire un petit montage plus traditionnel mais ça je verrai par la suite franchement je vais pas me je vais pas m'embêter pour l'instant elle marche très bien comme ça elle fonctionne très bien qu'est ce que je peux vous dire d'autre là dessus couper tout ça maintenant je te dis on va couper tout ça donc il m'a aussi bon les pneus sont usés mais ont largement de quoi encore servir pour la compète je les serrai peut-être sur une piste un de ces quatre donc quand j'ai été tourné enfin que ma belle fille l'a utilisé qui est encore lié de la caillasse on a eu on a eu un petit problème en fait ici justement elle a tapé elle a tapé sur un sur un poteau la rotule est sortie aucun souci on leur clip c'est reparti et elle a eu un autre souci un caillou qui est venu se nicher sous le sous le diff central ça a bloqué le diff central voilà on l'a entendu au bruit et tout de on a tout arrêté et puis on a pu dégager ce caillou et puis repartir donc zéro souci et si dans mon jardin j'ai eu ça j'ai envoyé un petit mail au patapouf en fait j'ai perdu une vis de fusée là il a pas mis de loctite je l'ai essayé dans le jardin bim tout droit dans la poubelle il y a une vis qui est parti il a juste oublié de mettre de la loctite et puis je vais rien dire parce que j'en ai pas mis non plus je vais remonter deux vis identiques et je suis en train de regarder il y en a une qui commence à se barrer déjà donc voilà rien de rien de méchant quoi et puis voilà donc mon petit mon petit joujou vous allez voir une petite vidéo j'ai fait je vous ai filmé la dimanche on a été tourné un petit peu sur du sur un terrain vous allez voir un peu d'herbe il ya une partie terre et puis bitume il ya trois terrains différents assez sympa donc bah voilà merci patapouf 1 je me suis bien amusé avec et puis je vais je vais laisser comme ça pour l'instant je vais continuer à rouler comme ça et puis bon petit à petit je changerais des gris du vent je changerais des choses aussi il ya une chose que j'avais remarqué c'est que en fait là ici tu n'as pas pu mettre un pignon plus petit alors il va très bien j'ai après mais donc à la tournée facilement presque une heure en fait avec deux batteries n'a utilisé que deux il n'était pas chaud je mettais la main dessus sans problème aucune aucune chauffe et donc le pignon il est bien adapté mais si je veux en mettre un plus petit en fait il suffit que je décale cette barre là de renfort j'ai regardé un petit peu le montage comment c'était fait je peux la mettre de ce côté à partir du moment où en fait où tu la mets de ce côté tu peux rapprocher ça et puis redresser tout ça rapprocher un petit peu le moteur je le ferai peut-être un jour peut-être pas j'ai même pas mis j'ai même pas mis je l'ai laissé comme ça j'ai même pas mis de câble d'antenne et donc voilà au nouveau petit jouet petit kiosho inferno 2.0 ancienne génération je vais te débrancher et qui fonctionne très bien et puis bon j'ai quand j'ai bien apprécié que le contact avec avec monsieur patapouf en fait il a rien caché il a dit il a dit ce qu'il en était il m'a même filé une paire de pneus j'ai mis de côté là bas pour faire du drift alors qu'ils sont rincés qui sont complètement qui sont complètement morts il m'a dit bah si tu veux faire un petit peu de drift sur un parking ça peut être marrant il m'a filé ça aussi avec il m'a même filé une clé pour démonter les pour démonter les jantes voilà le bestiaux donc et ben je vais vous mettre la vidéo peut-être demain ou après demain je sais pas exactement j'ai pas fait le montage encore ce j'ai pris là j'ai fait la bande son à part donc faut que je fasse un montage celle ci je vais la mettre tout de suite j'ai pas de montage à faire juste pour vous présenter mon nouveau petit jouet et j'en suis très content hop c'est vraiment un joujou sur le terrain c'est vraiment un joujou ça réagit vraiment à la au quart de tour voilà je vous souhaite une bonne journée une bonne après midi une bonne soirée amusez vous bien profitez du beau temps du soleil pour sortir vos voitures là c'est l'idéal en ce moment allez à très bientôt tous et à très bientôt tous